Je vais annoncer ton casque sur Africa numéro 1 et demi J'ai malade depuis le début où j'ai habitué la vie ici J'ai souffert de samourouis et huile J'ai une maladie de luxe, hôpital, et tu es qui dans ce rêve et tu Je vais pas sortir tout le monde au coeur N'hésite pas à lâcher les pigments, ils ont une part des secrets du bonheur Tu fais quoi ici en ville, j'ai la salité Tu vas encore faire trop de niacos, j'ai aussi dans la saleté Ouais, c'est la malchance Si le déportement de vous-même fait son honte Alors qu'il disparate l'inconfiance On ne va pas aller pas chez nous, on ne va pas aller chez eux On est fiers d'être au partout, dans la saleté C'est comme ça et c'est bien nous, les amourous viennent de l'heure On critique tout le point et on survit dans la peur Dès le réveil on est nerveux Et comme ça va mal, on risse le manque C'est la faute à Fabia J'ai l'essentiel mal d'effet C'est la faute à Fabia Ma voiture est mal, c'est la faute à Fabia Mon gamin y'a ce mal, c'est la faute à Fabia 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 Que la sauce est le riz C'est la faute à Fabia Tu me refais de bon humain C'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia Quand t'espois te dit que tu vas épouser une famille l'été Tu vas voir comment la famille va te faire marcher le vrai Espèce de chien-veil Qui n'a ni la rage, ni courage, ni la rage On t'agite, toi tu es aussi un bon poignard Tu ne fais pas l'offre au stage Ton taille frappe Tu se riscoules et c'est ton homme qui t'explique comme ça là Il te dit tu es toi Tu es seulement moi Voix que le bon de la cause ça fait quelque chose pour toi C'est ça le grand mot boule C'est un chantier Beaucoup de peuples J'attends dire avec sa pavé Rempart pas le tribalisme, les conquêtes de supériorité La jalousie, la peur de l'homme, de la facilité Le milieu de la région de Petit Moukoutou Dans les langues de pouvoir et il te traite trop mon boucou Nerveux dans le masquin, périfiez Ne me parle pas de baléon, pas de copole, n'a pas à le faire Je ne fais que dormir C'est la faute à Fabia Je ne fais que mentir C'est la faute à Fabia Je suis satan de Mauritie C'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia Tu as maintenant tes moulins C'est la faute à Fabia Tu t'enchaies avec les gars C'est la faute à Fabia Tu fais ça et tu dis quoi C'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Bia Tu ne penses même pas Paul Bia Tu connais Paul Bia Si tu lis ton jackpot de la lança Tu ne l'aimes même pas Paul Bia Tu mets des collo-machers du C'est la faute à Fabia Tu chica tes amis du C'est la faute à Fabia Tu aimes les gens Tu te crois une délicante Ton âme ou un puissant C'est la faute à Fabia Appelez-le pas le sang C'est la faute à Fabia Tu ne penses pas Paul Bia 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 Les ambitions s'écrasent mal, c'est la faute à Fabia Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia Le reste est sale, c'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia Mes amis, Fabia se fout la femme de quelqu'un Tout a fini par go, un beau jour Tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu Ce n'est pas ça qui va tout changer par l'âge Chacun de nous doit changer Aimer son prochain balai devant chez lui Remet sur le Seigneur de nous faire comprendre Que nous sommes tous dirigeants du Cameroun Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant Dirige le Cameroun quelque part à son niveau Que Dieu bénisse nos pauvres pays Le Cameroun perd nos ancêtres J'ai parlé On part Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 Bonsoir à tout le monde. Merci. 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 Bon, les amis, hier, j'ai commencé à vous parler d'un petit sujet. Le problème, c'est que nous, les Africains, quand je vous chante tous les jours qu'ici là, il n'y a que question d'intérêt, les gens me disent qu'il n'y a que des intérêts qui comptent. Tout l'habillage qu'on va faire, on va vous dire tel mcci, tel mcci est intérêt. Tout est, tout n'est que intérêt. Lorsque la deuxième guerre finit, les Américains sont leaders, ils ont débarqué en Normandie. Ils veulent concrétiser leur domination sur le reste du monde en essayant de faire du chantage aux Chinois, parce que lorsque les communistes chinois remportent la victoire en chassant les nationalistes chinois de Chiang Kai-shek. Les nationalistes chinois s'exilent à l'île de Taïwan. Là-bas, ils proclament la République de Chine. Mao lui proclame la République populaire de Chine. A l'international, les Américains veulent reconnaître la République de Chine de Taïwan. Mao dit à l'ONU qu'il n'y a pas deux républiques de Chine, il y a une seule république de Chine. La Chine est donc comme ça en stand-by, sans reconnaissance entre Taïwan et Pékin, qui va incarner la République de Chine. Parce que les Américains, ils ont toujours dans l'esprit leur plan de domination. Général De Gaulle, étant revisé, sans ça, il dit que nous ne pouvons avoir la paix en Europe que sous la protection des Américains. Il dit non, la France ne doit pas aller dans ce jeu. La France doit parler à tout le monde. Même si la France peut avoir un différent avec la Russie du non-soviétique, mais la France doit parler à du non-soviétique. Ça, c'était la position du général De Gaulle. Et ça ne plaisait pas aux Français, aux Américains. Les Américains, dès le début de la construction des Etats, ont commencé à mettre sur pied via via le Commonwealth, en disant qu'il faut que nous, les Anglo-Saxons, nous dominons le monde. Et à cette époque, je remonte un peu loin, c'est la Grande-Bretagne qui dominait les mers. Elle avait une marine puissante. C'est là où l'idéologie de domination du monde est enseignée. Cette domination du monde s'exile de l'Europe vers les Etats-Unis. Il y a un Américain du nom de Carole, Carole Cuiclet, qui a bien expliqué comment ça s'est passé. Tous ceux qui veulent comprendre ça, il faut lire le bouquin de Carole Cuiclet. Il a bien expliqué comment ça s'est passé, comment c'est parti de l'Angleterre pour aller aux Etats-Unis. Ils sont donc réfléchis. Et à chaque période, il y avait un ennemi qu'il fallait combattre. Je remonte encore plus loin. Lorsque le christianisme se transforme en Église catholique romaine, parce qu'il faut toujours faire la différence entre le christianisme et l'Église catholique romaine. C'est deux choses différentes. Ça n'a rien à y voir. Le christianisme, c'est la foi des individus qui croient en un Dieu. L'Église catholique romaine est une organisation politico-religieuse qui, elle, a des intérêts. Toute une organisation de chez pied, le pape, c'est pour ça qu'il faut bien savoir que, lorsque les Anglais se rendent compte que cette histoire risquera aller à l'encontre de nos intérêts, puisqu'ils se rendent compte que l'Église catholique romaine n'est qu'entre la France et l'Italie, la France et l'Italie, le pape habitait d'abord en France, la France et l'Italie et le Portugal. C'est là où ça tourne. Les Anglais disent que, pour ne pas être sous leur domination, nous allons transformer aussi notre christianisme qui est ici en Église catholique anglicane. C'est ça qui va servir les intérêts anglais. Lorsque vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, vous allez comprendre pourquoi tout ce que vous voyez là. Et ils développent donc, pour eux qui sont baptisés, l'Église catholique anglicane. Toutes les colonies anglaises, c'est l'Église catholique anglicane. C'est pour ça que le berceau de tout ce qui est évangéliste, c'est les anglo-saxons. Donc, lorsque ces gens déménagent de l'Europe avec cette philosophie, ils s'installent en Amérique. Il y a un ennemi d'abord, c'est de détruire l'Église catholique romaine. Pour donc détruire l'Église catholique romaine, ils commencent donc à mettre sur place des organisations. Ils mettent le Routaliclo. Ils mettent le Laos-Clo. Ils mettent l'Association religieuse des témoins de Jehova. Ils mettent l'Église des Mormons. Tout ce que je vous cite là a son berceau. Comment, ceux qui sont aux États-Unis, la ville de Chicago est dans quel état? S'il vous plaît. L'Église du Chicago, c'est dans l'État du Texas. Peut-être que je peux me tromper. Mathieu. Chicago, c'est dans quel état aux États-Unis? Ok. L'État de l'Uninois. Vous allez vous rendre compte que tout ce que je viens de citer, Rotary Club, Lance Club, Association des témoins de Jehova, les Mormons, tout ça a un berceau aux États-Unis. C'est l'État de l'Uninois. C'est pas pour rien. Maintenant, ces organisations, à chaque fois qu'ils dominent, ils prennent le pas sur le combat, ils changent d'objectif. La première mission de cette organisation, c'est de combattre l'Église catholique roumaine. Pour combattre l'Église catholique roumaine, il faut infiltrer l'Église catholique roumaine. Donc, les membres du Rotary, les membres de l'Église catholique, vont eux-mêmes adhérer au catholisme, devenir des prêtres. Mais avec pour ambiance, ils appliquent la même chose qu'avaient appliqué les Khazars. Parce que lorsque le Tchar, le roi russe, qu'on appelait le Tchar, impose au Khazars de choisir une religion, soit l'Islam, soit le christianisme, soit le judaïsme, et qu'ils abandonnent leur magie, leur dieu Baal qui priait, sinon on va les exterminer. Les Khazars choisissent le judaïsme, ils entrent dans le judaïsme et ils continuent à pratiquer leur culte du dieu Baal. Jusqu'à transformer le judaïsme en créant ce qu'ils ont appelé le Talmudisme judaïsme. Le judaïsme, c'est le Khazars. C'est la même chose que les organisations basées aux États-Unis. En effet, si je vous pose, regardez vous-même. Ils ont atteint leur objectif, il faut que je coupe, sinon je vais être très long. Il faut que je coupe. Lorsque les Américains ont pris le pas sur l'Église catholique romaine, c'est lorsque la banque Goldman Sachs a pris la main sur la banque du Vatican. Dès que Goldman Sachs a posé la main sur la banque du Vatican, ils ont fini avec l'Église catholique romaine. C'est lorsque je vous parle, c'est sous le contrôle de ces gars. Lorsque Goldman Sachs a mis la main sur la banque du Vatican. Tout ce que vous voyez, les scandales machin, ça pour une seule chose, dénigrer aux yeux du petit peuple. Que l'Église catholique, c'est une nouvelle chose, c'est les bêtises, les machin, etc. C'est pour ça qu'à chaque fois, on vous dit, oh, les prêtres, un prêtre pédophile ici, un prêtre pédophile. Or, ce sont ces gens qui appartenaient à ces organisations religieuses, à ces organisations créées aux États-Unis, le Rotary, le Lance, qui ont infiltré l'Église catholique et qui créent, qui amènent ces pratiques là-bas pour disloquer de l'intérieur de l'Église catholique romaine. C'est pour ça qu'on a donc réussi à transformer l'Église catholique romaine et devenir ce que vous voyez où tous les scandales sont logés là-bas. L'Église catholique, même quand le pape vient parler, personne ne croit plus à sa parole. Ce sont ces gars basés dans l'État de l'Église catholique, aux États-Unis. C'est là-bas où est l'Église de logé. Maintenant, voyons qu'ils ont dominé, ils ont dominé, ils ont neutralisé l'Église catholique. Qu'est-ce qu'il leur reste ? Ils vont maintenant aller maintenant sur le terrain des intérêts économiques. Une fois de plus encore, on change d'objectif. On passe à la mondialisation. Et la mondialisation a des organisations sur le plan économique. C'est elle le visage. Vous avez d'un côté le groupe Bilderberg. De notre côté, le groupe Bilderberg est une organisation des élites dont le fondateur est le fils de la reine du Pays-Bas. De notre côté, vous avez l'organisation qu'on appelle la trilatérale, mis sous pied par les Henry Kissinger, avec les consommateurs américains. C'est eux qui mettent sous pied la trilatérale. Ces deux groupes. C'est eux qui organisent la mondialisation que nous vivons. Mais sauf que, dans la conception de cette mondialisation, eux, ils pensaient jouer les Asiatiques. Or, les Asiatiques ont une tête de proue, qui ont une histoire millénaire avant pour eux. Donc, ils ruminent ça. Ils ruminent cette rancune du démantèlement de leur empire. Les Asiatiques, ça veut dire les Chinois. Ils ruminent ce que Marco Polo les a fait. Marco Polo, c'est un Italien, le premier Européen à mettre les pieds en Chine. Eux, ils ruminent ça de génération en génération. Pareil comme les Zamba Boys, qui viennent d'Aïto, nous voulons rentrer chez nous. Or, la vraie raison pourquoi ils rentrent, pour qu'ils veulent faire l'union, c'est qu'ils veulent venir prendre la légitimité la légitimité d'un État fédéré avant de créer la sécession. Voici l'idée. C'est la même chose. Lorsque les gars se rendent compte, étape par étape, on a neutralisé l'Église catholique. Il nous manque un ennemi du non-soviétique. Il faut que l'union soviétique tombe. Quand ils y sont renversés sur l'union soviétique, en mettant sur pied, en renversant le mur de Bélin, ils sont devenus les maîtres du monde. Ils n'avaient plus d'interlocuteurs. Ils étaient les maîtres du monde. Ils décidaient. Ils disaient, c'est à gauche, c'est à gauche. Tout le monde a vu la guerre en Irak. Je ne raconte pas les choses que les gens n'ont pas vues. Peut-être que c'est les enfants qui sont nés dans les années 90, qui ne peuvent pas comprendre ce que j'entends de dire. Tout le monde a vu Colin Powell, un membre de la trilatérale, venir aux Nations Unies, en secouant une fiole comme ça. Voici les échantillons des armes de destruction massive de Saddam Hussein. Il sait qu'il ment. Mais comme il n'a pas d'interlocuteur, il n'a pas une personne qui peut lui répondre militairement. Ils sont allés en Irak. Vous connaissez ce qu'ils ont fait. Détruire tout le pays. Pendant son président. Alors, ils se réunissaient dans leur forum de Davos sans appeler les médias. du moment où ils se sont rendus qu'on a déjà pris au pouvoir. Maintenant, c'est là où on commence. Donc, quand on dit le forum de Davos, les médias en partent. « Oh, c'est quelque chose qui se réunissait. Tranquillement. Voilà. Le programme sur le chronogramme. Voilà comment on va faire. » Mais sauf que dans ce chronogramme, lorsque Bill Clinton déclare, Lors de la mission de la Chine à l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, que la Chine deviendra l'atelier du monde, mais Bill Clinton imaginait par un seul temps ordant le deal avec les Chinois, c'était que les Chinois ne devraient pas développer leur consommation interne. Il fallait que toute la production chinoise se concentre à l'exportation. Ça permet aux Américains, eux, de toujours tenir les Chinois de telle sorte qu'on peut décider de ne pas vous payer. On peut vous faire du chantage. Or, les Chinois qui ont réuni ce que Marco Polo les a fait depuis des siècles, ils ont dit à Bill Clinton, oui, on t'écoute, on est d'accord avec toi, on va l'appliquer. Des gens qui sont naïfs, qui pensent que la Chine s'est développée en une vitesse vertigineuse, mais c'est parce que les gens qui ont tous les brevets, les gens qui ont tous les financements, tous les brevets appartiennent au groupe Bilderberg et au groupe dilatéral. C'est eux qui ont donné tout en Chine pour les brevets avec les plans. C'est pour ça que la Chine s'est développée avec une vitesse grand V. Les trains, les fusées, les marchés, on les a tout donnés. Pour dire, vous n'allez pas développer votre marché intérieur. Le deal vient se rompre en siècle. Le président chinois s'appelle Ujintao. Le président américain s'appelle George Walker Bush. Lorsque le président américain dit au président chinois qu'il réévalue sa monnaie pour essayer de faire l'équilibre entre le dollar et la monnaie chinoise, le président Ujintao se retourne vers son conseil. Il dit à son conseil, lorsqu'ils sont en train de causer un petit break de la réunion où les médias sont, quand ils sont dans ces réunions, le G7, le G20, machin, il y a toujours une phase où ils sont en relax. Les journalistes vont entrer pour faire les photos et après, quand ils commandent les travaux, les gens sortent. Lors donc de cette séance où ils sont en relax, ils sont en train de causer les journalistes entre eux. Le président Ujintao dit à son conseil, l'américain est malade. Il demande aux chinois de boire les comprimés pour qu'ils guérissent. Il sait pas que les micros sont restés, il sait pas que les micros sont restés allumés. Il dit à son conseil, l'américain est malade, mais pour qu'ils guérissent, c'est les chinois qui doivent boire les médicaments. Ils trouvent pas cette équation, l'équation n'est pas faisable. Ils doivent eux-mêmes d'arrêter de vivre au-dessus de leurs moyens. Ils doivent vivre avec leurs moyens. Ils vivent au-dessus de leurs moyens et ils veulent que nous on doit... La réunion en Suède est finie en queue de poisson lorsque les Américains ont la banque de... Ils disent qu'en fait, on fait même pas ici. Ces gens-ci ne pourront jamais accepter. C'est là où le gil vient se rendre. Donc les Américains se rendent compte qu'en fait, tout ce qu'ils ont pensé, ça ne va pas marcher. On commence donc à vouloir prendre la Chine pour un ennemi. Ils avaient déjà tout donné. Tout. Peu de délocalisation. Et le capitalisme a une particularité. C'est que lorsque des gens se rendent compte qu'ici, nous avons du profit. Mon ami, ils vont s'installer. Il y a des régions en Chine où on paie leur 25 francs CFA. Il y a du travail. C'est 25 francs CFA. 25. Allez-y, j'ai des régions en Chine comme ça. Donc, 16 organisations qu'on a donc créées. Dès qu'ils ont déjà pris le monde, il faut maintenant, aller maintenant en affaire. Ce qu'on a, ces 16 organisations ont donc commencé depuis... des siècles à infiltrer le territoire africain. Avec le Rotary Claude, le Lens Claude, le Démont de Jouba, avec du financement en infini. Là où je suis, vous me voyez là. Si je veux devenir un grand évangéliste, je connais qui écrit en lui disant ce que je veux. Ils sont capables de me décaisser des centaines de millions de dollars et me mettre dans un compte. Je rentre en Afrique. Je m'assois. Je commence à inculquer l'idéologie pour encore bien aboutir les Africains. C'est comme ça que vous allez voir, tous ces évangélistes ont leur base. Nigeria, RDC, Etats-Unis d'Amérique. Il est préférable pour ces gens de continuer à endormir les Africains. Je continue de dire aux Africains, ne mélangez jamais le christianisme et l'église catholique romaine. Si vous mélangez les deux, vous êtes au piège et vous n'allez plus jamais vous en sortir. C'est dans ce piège que se retrouve un pays africain dont je vais vous mettre une vidéo avant qu'on continue. Il faut que vous écoutiez bien. Justement, quand je vois des Africains, En moins de choses, Oh mon Dieu ! Au nom de Jésus ! Au nom de Jésus ! Je dis, c'est bien, mais il faut savoir, Quand tu dis là au nom de Jésus, Qu'est-ce qui se cache derrière ? Tu dis au nom de Jésus pour le christianisme ? Ou bien tu dis au nom de Jésus pour l'église catholique romaine ? Tout ça, c'est une construction de l'aliénation, de la perte, de se prendre en charge et d'abandonner votre vie. Parce que l'homme naît, la priorité de cet homme, c'est de se reproduire. Or, on nous donne un système qui fasse en sorte que, même si on se reproduit, on refuse de se reproduire. Je vais vous mettre une autre vidéo avant des années antérieures. Comment les mêmes personnes, aujourd'hui, qui nous disent que l'hondécisme est une bonne chose. Or, hier, chez eux, l'hondécisme était une maladie mentale. On les mettait dans les asiles psychiatriques. Chez eux, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, les mêmes personnes, chez eux, qu'ils mettent en prison, ils ont compris que non. Nous pouvons utiliser ça pour nos propres intérêts en allant avec ça en Afrique. Je vous mets la vidéo, vous allez comprendre. Je vous mets la vidéo d'un pied. ... ... ... Merci. Merci. Dans cette lettre, Jean-Claude C. Conscientiser, apaiser les tensions des Dargovi face à la situation sociale qui prévaut au Bénin, c'est l'exercice que se sont donnés les responsables de la très sainte église chrétienne de Jésus-Christ de Bannin. Les prêtres, évêques, cardinaux, le pape Christophe XVIII et son éternité d'Argo sont conscients du rôle du peuple dans la cohésion nationale. La responsabilité n'est pas seulement le gouvernement. Chacun a sa part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. Chacun pense que tout doit venir du gouvernement. Il faut le faire comprendre. Chaque Béninois a aussi sa part de responsabilité. Le Dargovi, qu'est-ce qu'il peut faire aussi pour aider son pays à aller de l'avant ? Chacun doit faire le sacrifice. Ce n'est pas le gouvernement seul qui va se sacrifier. Pour que le pays avance, il faut changer les mentalités. L'heure est au rassemblement. Le président de la République, Patrice Talon, a besoin du soutien de tous pour révéler le Bénin. Un chef d'État, à un niveau donné, il est sous pression. Il est tendu. Il ne peut pas satisfaire tout le monde à la fois. Et quand vous engagez des réformes, ça va pétiner l'intérêt des uns et arranger l'intérêt des autres. Donc, soyons patients. Chacun a le droit de critiquer, mais en critiquant, cherchons avec vous des solutions. Après avoir écouté les centrales et confédérations syndicales et le peuple, l'église de Baname est bien amée pour rencontrer dans les tout prochains jours le chef de l'État objectif. Ramenez la sérénité au Bénin. Pas de réplique pour les fidèles de la 13e église de Jésus-Christ, mission de Baname. Ils sont venus de plusieurs localités du Bénin et de l'extérieur pour commémorer la fête du sacerdoce. Une salle du palais des sports, du stade de l'amitié générale Mathieu Guericou, brise d'assaut par ses milliers de fidèles, ils attendent avec impatience Darbo, leur Dieu Esprit-Saint. À 23h43, le papa de Darbo vit fait son entrée, suivi d'une forte délégation de prêts. Des sloganssaïla, des chambres pour magnifier l'Esprit-Saint, qui a pris cher au milieu de ses fidèles de l'église de Baname depuis 9 ans. Une messe d'action de glace lance les festivités de cet anniversaire. Dans son homélie qui a duré près de deux heures d'horloge, le très-saint-père, pape Christophe XVIII, qui officie cette célébration eucharistique, s'est inspiré de l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 32 à 48. Il appelle l'État-gouvi à rester fidèle aux enseignements de leur autorité suprême, de se mettre résolument au travail afin d'honorer Dieu. Cette commémoration coïncide avec le 18e anniversaire de vie sacerdotale du très-saint-père, pape Christophe XVIII. Darbo m'a choisi et consacré prêtre de son bien-être fils Jésus-Christ. Cela fait 18 ans aujourd'hui. Je l'ai servi chez les Romains pendant l'avance. Et depuis l'avance que lui-même a priché à mon amère, je suis encore sous sa protection. Et c'est celui qui a donné sa grâce à Pentecôte pour consacrer cette même église, celui de Pierre, dans la chair. C'est une chance pour les béninois. Je l'ai choisi et il est unique et le vrai, pape, de pour l'État et il sera juste dans l'État-gouvi. À cette occasion de grâce, Darbo et ses fidèles ont invoqué le Dieu de feu sur l'esprit de ténèbre. Ce que je viens de vous montrer là, c'est une vidéo d'une dame qu'on appelle au bénin parfait. Qui a mis sur pied une église dénommée église catholique du Bénin. Le pape leur a interdit d'utiliser l'onore église catholique du Bénin. Elle a mis église catholique de Bénin. La question que vous, africains noirs, vous refiez de vous poser. Pourquoi ils sont combattus par le pape ? Ils lisent la même Bible. Ils font les mêmes pratiques que l'Église catholique romaine. Pourquoi ils sont combattus par le pape ? Pourquoi le pape, le Vatican, demande à Patrick Talon de mettre fin à l'association religieuse de Bénin. Tout n'est qu'un intérêt. Tout n'est qu'un intérêt. Tout, je répète, tout n'est qu'un intérêt. Au Bénin, l'église catholique romaine a vu sa population chuter de la moitié. Tous les Béninois sont derrière ces dames. Lorsque les Africains ne vont pas comprendre les réalités du monde où ils sont, et vous voyez ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de désaliéner le peuple africain. qu'on a dit que vous devez vous asseoir sur le gouvernement qui doit tout faire. Cette doctrine qu'elle prêche ne cadre pas avec l'Église catholique parce que l'Église catholique, il faut que vous restez, ne faites rien sur le gouvernement qui doit tout faire pour vous. comme ça, ça leur permet à chaque fois de venir activés, vous sortez en masse en route pour dire que le gouvernement ne vous a pas servi. Vous dangressez votre gouvernement. Or, elle, elle dit au Béninois, vous devez savoir que le gouvernement ne peut pas tout faire. Quand tu as critiqué, apporte une solution. Mais ce discours ne peut pas plaire au gars du Vatican. Jamais. Patrick Talon, qui sait que c'est une puissance au Bénin, quand lui veut se faire élire, il part à l'Église de Baname. Il dit, je suis votre frère. Dieu parfait dit à tous ses fidèles qui sont en millions que c'est lui que vous devez voter. Quand Patrick Talon va au Vatican, tout ce qu'on lui dit là-bas, il écoute. Quand il rentre, il s'assoit, il reste tranquille. Et sans oublier que Patrick Talon lui-même est d'abord un membre du Vodou, donc il est adepte. Resultat de course, je vous interpelle. Lorsque vous vous asseyez, vous dites que c'est le gouvernement qui doit tout faire. Vous abandonnez vos organisations traditionnelles de vie. Je vous rassure, en 2050, il n'y aura plus d'État. formellement. En 2050, on aura des territoires sous le contrôle des multinationales. Les présidents ne seront que des vallées des multinationales. ils ne pourront rien faire sans demander aux multinationales. C'est pour ça que lorsque nous nous connaissons ça, nous vous avons dit de mettre sur pied nos intérêts économiques. Parce que du moment où tu as des intérêts économiques, tu es pris en compte. c'est ça le game. On ne demande jamais à quelqu'un qui n'a pas d'intérêt ce qu'il pense. Je vais vous prendre un exemple. Lorsque 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 vous ne comprenez pas pourquoi on est en train de goudronner tout l'Ouest Cameroun. les naïfs parce qu'à l'Ouest Cameroun ayant un petit territoire ils ont mis sur pied une politique qui a permis de dire que chaque village est une chefferie. Ecoutez-moi des gens qui ne comprennent rien qui voient des choses devant eux se passaient ils crient sans comprendre pourquoi c'est comme ça. Lorsque vous voyez on en train de goudronner tout l'Ouest Cameroun au même moment la région natale de celui qui est à la tête du pays il est sa région en matière de roue est classée 9ème sur 10 régions les naïfs ne savent pas c'est parce qu'au sud de Cameroun ils ne savent pas faire la différence entre le président personne personnalité individu parce que Paul Barthélémy Biaby Mvondo en tant qu'être humain est boule son affiliation Paul Barthélémy Biaby Mvondo est président du RDPC c'est deuxième casquette casquette Barthélémy Biaby Mvondo est président de la République troisième casquette Paul Barthélémy Biaby Mvondo est chef des armées chef de la magistrature suprême à lui celui qu'il a plusieurs casquettes lorsque l'élite du sud va au sud où il n'y a pas de route je dis que la région du sud en matière de route est classée ne vient quand l'élite va au sud lorsqu'il y a élection législative municipale ils disent aux populations Paul Biaby nous a envoyé vous demander de lui voter mais les populations du sud ne savent pas qu'il y a une différence entre Paul Biaby et l'élite l'élite qui va au sud se faire élite va se faire élite pour leurs propres intérêts pas pour Paul Biaby le seul peuple qui applique ce que je vous dis là c'est les gens de l'ouest or c'est pour ça que vous voyez l'élite du sud lutte à chaque fois qu'il n'y n'y ait pas un autre parti politique qui se présente au sud pour prendre en étau les populations du sud qui n'est pas un choix d'autre que de leur voter or les populations du sud ont une arme atomique dans leur poche qui n'utilisent jamais le vote nul le le président toutes les populations du sud ont voté bulletin nul aux élections municipales législatives sont votées bulletin nul il va chasser tout le monde le message sera clair d'apol à dégager vous tous les chasse c'est pour ça que cela s'arrange a empêché les partis politique d'aller compétit au sud et même si un parti politique va compétit au sud or observez bien le comportement à Equinor, les gens sont en train de dire, ils s'asseillent sur le parti de télévision Equinor, ils disent ah 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 ah, la population du sud ne sait pas qu'ils se montrent la queue, vous voyez non, votre père il est président mais vous n'avez pas deux routes, aujourd'hui vous bloquez le ministre, c'est en train de, c'est le petit message qui est en train de, c'est un petit message qu'on passe en filigrane pour vous dire, population du sud, quand il ne sera plus président, on va carrément nous avoir donné, parce que depuis 40 ans que votre frère est là-bas, il n'a rien fait là-bas chez vous, quand vous prenez, dans la même veine, vous prenez bien, va faire le commis, il dit on va gauduler la route, le boulot va crédit en passant par Accom 2, 2011, 2011 à aujourd'hui, ça fait 10 ans. Vous pouvez compter combien de routes on a fait au sud-ouest ? Je n'en disconvient pas, les distances ne sont pas très longues. Mais on a quand même fait la route qui part de, voilà, si c'est à Foumbadla, c'est une centaine de kilomètres. Au même moment, au sud Cameroun, c'est le Potopoto. Tout ceci pourquoi ? Parce que lorsque dans que dans les petites maisons que j'ai citées plus haut, on a mis dans la tête des élites du sud, du centre de l'Est et du territoire, on lui a dit non, 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 c'est vous qui allez être dans l'administration, c'est vous qui allez, au même moment qu'on a dit que c'est vous qui allez dans l'administration, c'est vous qui allez dominer, on lui enlève le vrai pouvoir de l'administration qui est l'agent. On te félicite. Lorsque la Banque mondiale, le FMI, félicite un haut fonctionnaire dans votre pays, sachez que ce haut fonctionnaire applique à la lettre le démantèlement de votre état. Ne vous tombez pas. Ne vous étonnez pas. C'est pour ça que je dis, les personnes qui critiquent le président bien, tant qu'il ne sera plus là. Ça sera notre travail sur cette étoile. Parce que nous, on ne fait qu'enregistrer les gens qui ne font que critiquer le président bien. En tant qu'être humain, il a des défauts. Mais dans la situation actuelle où tu es un vague que tu peux contrôler, elle est à l'intérieur. Tu as une deuxième vague qui est à l'extérieur. Celle-là a une hauteur de 30 mètres. La vague qui est à l'intérieur a une hauteur de 5 mètres. Donc, pensez-vous, pensez-vous que quelle est la vague que tu chercheras à éviter, à atténuer, à prendre des dispositions à ce que lorsque cette vague va s'abattre sur toi, tu aies moins de pertes. C'est la vague qui a une hauteur de 30 mètres. C'est le cas du président bien. Ça veut dire que quoi? À l'intérieur, il y a des traîtres. Il se traite le président bien. Comme il sait qu'il ne peut pas être traité sans un commanditaire. Lui, il opte pour contrôler les commanditaires. Ça lui permet de voir où ils vont chuter pour que la vague qui a 30 mètres, lorsqu'elle va s'abattre, que ça a tenu des dégâts sur le reste des citoyens. C'est pour ça que nous disons tous les jours que le jour où il partira, ce qu'on vous dit là, il y a un Africain qui disait ça à ses compatriotes. Monsieur bien ne parle pas. Mais le général Mohamed Sia Barre l'a dit plus d'une fois dans ses discours. Il disait à ses frères somaliens, « Lorsque je ne serai plus président, vous n'aurez plus de pays. » Les somaliens lui disaient que tu n'es pas le plus intelligent. Ça fait 30 ans qu'ils sont sans gouvernement. Puis, le gouvernement est logé au Kenya. C'est ça qui arrivera au Camerounais. Parce que, lorsque les gens refusent de, lorsque tu veux comprendre en profondeur comment on contrôle nos élites, à ce moment-là, tu deviens un sage, tu ne parles plus n'importe comment. Tu ne parles plus n'importe comment. Par que tu as compris le mécanisme de contrôle de l'élite. Vous allez trouver bien ces élites. membres du Rotary Club, membres du Lions Club, membres de la Franc-Masonnerie, membres de la Rose Croix, témoins de Jéhovah, évangélistes. Je vois des gens qui disent, nous, toutes ces organisations, c'est juste pour la connaissance de l'homme, de l'humain. Je rie toutes ces organisations pour but premier de vous contrôler pour la sauvegarde de leurs intérêts. Rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre. Il ne s'agit que des intérêts économiques. Voilà des gens. Lorsque je parle ici. Lorsque je parle ici. Comment vous pouvez piloter un dossier de construction des barrages? Je fais une parenthèse. Les gens ont critiqué le président Biya. Pourquoi il met l'argent pour construire l'élite stade? Aujourd'hui, les gens viennent louer l'élite stade pour jouer. Malgré ça, ses propres collaborateurs s'avouent. Lorsque le président Biya décide construire le barrage de Montvelet, je vous interpelle toujours que lorsqu'on vous dit qu'on va construire un barrage, écoutez bien quelle sera la capacité maxi de ce barrage? Quand on parle et lorsqu'on commence à produire l'électricité, allez voir à quelle capacité. Le tout n'est pas de dire que le Cameroun a une capacité énergétique de 1500 mégawatts. Ça c'est le cahier. Est-ce que donc ce qui est écrit dans le cahier là, c'est ça qui est produit? Les gens qui sont contrôlés par les petites maisons sont obligés via l'électricité du Cameroun. En passant, vous devez bien savoir que le plan du barrage de Montvelet, de Mekim, le plan est dessiné par des Camerounais. Le plan des barrages, dessiné par des Camerounais. Les plans là sont repris, transmis à la Direction Générale de l'électricité du Cameroun. L'électricité du Cameroun prend ses plans, les donne à une entreprise française dont j'ai tel ou non, qui prend ses plans des barrages, modifie. La modification n'est pas sur le nombre de turbines. La modification, elle est faite sur la structure du barrage. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on a calculé la force de vibration. On va dire que la force de vibration si, pour la tenir, il faut faire le coffrage avec un fer de 20, 30, 40. Au lieu de prendre le fer de 40 pour supporter les vibrations des 4 turbines, on va prendre le fer de 16, 18 à 20. La conséquence, c'est quoi? C'est que lorsque vous mettez en marche ce barrage, la structure, l'armature, le bouton qu'on a construit, le mur du barrage avec, la salle des machines, la vibration des machines, ne pourra plus être absorbée par le fer qui est dedans, parce que ce n'est pas les caractéristiques de ça. Vous faites tourner le barrage à sa capacité maxi, il explose. Quand ça explose, il va falloir ressigner un autre contrat de construction, catastrophe naturelle, qui va gagner le contrat d'une entreprise occidentale. Lorsque vous devez vous refuser d'avoir cette lecture des enjeux économiques, d'une part et stratégiques, d'autre part, vous n'avez rien compris de ce qui s'est passé. Il y a un débat qui est passé à la télé hier avec Obama. Lorsque vous écoutez le discours des deux interlocuteurs du célèbre journaliste et talentue Obama, vous avez deux catégories de personnes. Un, qui parle au petit peu. Le docteur Stratège de Doné Isomba. Lui, il parle au petit peu. L'autre, lui, il parle à l'élite. Il faut comprendre, lorsque tu vois ce débat, ce qui en ressort, c'est deux discours. Un qui parle au petit peu, l'autre qui parle à l'élite. Lorsque Isomba entre dans le déchiffrement des chiffres. Des 7000 milliards commencent à consommer. On a une guiniflée table rase. Il ne cherche pas à ce qu'on parle de ça. Parce que lui qui fait partie de ceux qui consomment ça, en réalité, il ne produit rien. C'est de ça qu'il est question. Lorsque tu vois ce débat en l'air, tu ne comprends pas les enjeux souterrains de ce débat. Mais attends, tu as deux personnes. Deux personnes. Un qui parle à l'élite, l'autre qui parle à l'autre. Et c'est la même chose. C'est comme ça qu'elle construit la structure de ce qu'on appelle les états. Lorsque tu as compris ça, Le pendant de ça, c'est que vous les citoyens, vous devez vous prendre en charge. Et de dire, ok, j'ai compris le game. Je vous jure, si les citoyens de chaque arrondissement pouvaient écouter ce que je dis, comprendre ce que ça signifie se prendre en charge, mais vous allez vous rendre compte que l'élite n'aura plus moyen de vous manipuler. Parce qu'à chaque fois qu'une élite va te parler, la question qui va suivre, quel est mon intérêt ? Quand tu poses cette question à une élite qui vient te dire, vote-moi. C'est pour ça que j'ai toujours dit. C'est pour ça que j'ai dit. Lorsque tu regardes ça, comment ça marche. Voter, on appelle l'élection, distraction populaire. L'élection est une distraction populaire. Du moment où on vous met sur pied un système, où vous votez, vous attendez de critiquer celui que vous avez voté après 5 ans, c'est une escroquerie. Si toi, ta femme peut te critiquer. Toi, tu peux critiquer ta femme. Le président, lui, il est élu. Tu ne peux que le critiquer pendant 5 ans. Tu ne peux même pas lui changer son bras pendant 5 ans. Vous comprenez ? Une fois de plus, le jour où les gens vont comprendre que ce qui travaille dans nos républiques, il est inadmissible. Je dis bien inadmissible. Dans nos pays africains, au Cameroun en particulier. Le véhicule de fonction des hauts fonctionnaires, c'est Toyota Prado. C'est-à-dire que quelqu'un qui produit en termes de devise nationale. Zéro. Cet état prend 80 millions de ses francs. Que ces citoyens prolétaires, eux ont travaillé pour que lui achète les voitures. Ils ont deux catégories de voitures. Les Picoc et les Prado. C'est pour ça que nous supplions le président Biya. Nous le supplions. Qu'il nous convoque un referendum. Excellences, Monsieur le Président. Nous vous supplions. Nous ne pouvons pas vous imposer, Monsieur le Président. Madame, c'est vous qui êtes élus. Convoquez-nous un referendum sur le fédéralisme. Ceux qui sont pour l'état unitaire, ils nous gagnent. On s'aligne derrière eux. On dit vous avez gagné. On dit ils ont gagné. Parce que nous constatons une chose. On ne peut pas dire à tous les Camerounais de travailler. Au même moment, l'état achète une voiture à 80 millions pour donner à un individu qui ne produit rien. L'état du Cameroun n'a pas une planche à billets. La voiture de l'administration camerounaise à table devait être la Starlet. Écoutez-moi bien. La voiture que devaient rouler les fonctionnaires de la République du Cameroun avec, c'est la Starlet. Starlet Toyota Yaris. Parce qu'ils ne produisent rien. Comment quelqu'un qui ne produit rien va rouler avec une voiture de 80 millions. Ça, c'est la haute escroquerie, la haute marmaille. L'état du Cameroun n'a pas de planche à billets. L'état du Cameroun pour ses besoins de monnaie. Monsieur. 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 souvent que si le président de la République ne peut pas convoquer un référendum sur le fédéralisme pourquoi on vote alors pourquoi on vote quand on dit qu'on vote l'élection municipale législative résidentielle pourquoi on vote tu me rejoins donc à ce que j'ai dit l'état ne nous appartient pas tu me rejoins donc donc l'état ne nous appartient pas ce qui nous appartient ce sont nos intérêts économiques c'est ça qui nous appartient tu me rejoins tu vois toi-même non finalement tu me rejoins maintenant tu dis que le vote c'est une parodie mais il fallait dire ça à tes amis ambassonés en canto que le vote c'est une parodie il n'y a rien derrière maintenant lorsque l'état du cameroun il y a des gens qui sont bêtes qui pensent que oui le cameroun le japon a donné le don de l'école au cameroun oui parce que le cameroun va l'acheter le prado tout s'est fonctionné alors tout le cas où le japon va donner les dons des épaules voilà à quoi vous êtes réduit maintenant installé carrefour à yaoumi maintenant des campes et à l'écart fou à douala n'a installé carrefour à douala moi je suis pour que le président de la république du cameroun convoque un comité scientifique constitué de deux cent cinquante camerounais je dis bien le comité scientifique est constitué de deux cent cinquante camerounais ce comité scientifique étant constitué de deux cent cinquante camerounais et ces deux cent cinquante camerounais ne sera constitué que de toutes les tribus du cameroun qui vont prendre ethnie ils rédigent les interdictions dans notre groupe ethnique on ne fait pas ça 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 si tu fais ça dans notre groupe ethnique voici l'ascension tu fais ça dans notre groupe ethnique voici l'ascension tu fais ça dans notre groupe ethnique voici l'ascension tu fais ça dans notre groupe ethnique voici l'ascension tout ce qui n'est pas mentionné dans notre groupe ethnique est faisable mes chers compatriotes lorsqu'on va suivre ce comité scientifique va sortir avec ses interdictions c'est ça qui va devenir le code national de justice camerounaise que vous allez faire indifférent avec le code, le droit, le code civil français que vous appliquez parce que c'est ce code que tous les camerounais se reconnaîtront chez les bafias moi je suis bafia je ne peux pas épouser ma soeur c'est-à-dire ma cousine je ne peux pas chez les bafias je suis issu mon père est issu de tel village je ne peux pas aller dans le village de ma mère prendre une femme là-bas mais je peux aller dans le village de ma mère dans un autre clan prendre une femme là-bas parce que les villages sont clan par clan vous pouvez voir dans un village vous vous dites ils sont du même village mais dans ces villages tu as deux clans bien trois clans tu vois tu veux que celui-ci sa maison est ici mais sa fille est partie à Marat sur le voisin parce que le voisin n'est pas du même clan que lui mais ils sont dans le même village mais des clans différents mais lorsque tu vas partir chez les bafias tu vas trouver que la soeur n'est épousée par le cousin tu vas aller chez les douala tu vas trouver que le vrai n'est épousée par la cousine tu vas aller chez les bêtis tu vas trouver que la soeur n'est épousée par le cousin tu vas aller chez les manguesa tu vas trouver que le vrai n'est épousée par la cousine tu vas aller chez les éthones tu vas trouver que la soeur n'est épousée par le cousin tu vas aller chez les banènes tu vas trouver que la soeur n'est épousée par la cousine tu vas aller chez les veleux tu vas trouver que le vrai n'est épousée par la cousine et ainsi de suite à ce moment vous allez vous rendre compte que dans les justes et coutumes que nous avons il y aura 80% qui se pratiquent je dis bien madresse au peuple de la forêt parce que nos frères du nord eux ils ont été pervertis par l'islam où la banque dit que le cousin épouse la cousine c'est bien entré là-bas dans les justes et coutumes parce qu'ils l'ont pratiqué sous l'islam qui a été arrêté pendant longtemps or nous dans la zone forestière c'est interdit on différencie ce texte qui va sortir le comité scientifique fera corps avec nous parce que pour le moment c'est pour ça que je dis à monsieur donne que l'état nous appartient pas l'état est une chimie une création d'invention le jour l'état va commencer à prendre nos justes et coutumes en fait en fait de ça les textes de loi que mbafia sera qu'on arrête un patient dit que tu as abusé de ta cousine on va t'appliquer la sanction des bafia c'est comme ça d'accuser de pratiques de sorcellerie on va t'appliquer on va te donner on va te donner la sanction que le chef du village va t'appliquer mais ce n'est pas faisable pourquoi c'est pas faisable parce qu'on a mis une chape de plomb sur la tête de l'élite ce qu'ils ont appelé les petites maisons on arrose l'argent on arrose car l'argent on arrose l'argent parce que dites-moi je vais vous prendre un exemple à l'heure actuelle le président biya essaye de jouer sur ses équilibres mais le président biya va jouer sur ses équilibres jusqu'à quand quand il met un ministre écoutez comment il y a un président biya fait il nomme un ministre bafia mais c'est parce que les autres clans de clans de bafia considèrent que bon ok c'est notre frère vous comprenez donc les gens ne sont pas regardants au niveau des clans gens ne sont pas regardants quand le président biya enlève un ministre bafia il nomme un ministre banen toujours un ministre du clan nitoku écoute-moi bien quand il enlève un ministre du clan nitoku va nommer un ministre du clan yambassa toujours au village oumbessa écoute-moi bien pourquoi les ambassades yambènes ne disent pas que nous on n'a pas la seule fois qu'il a essayé de mettre un yambassa de yambènes là-bas loin c'est Mandeng ambassa on l'a donné parce qu'on voulait qu'il vient l'appliquer il vient fermer la cmph quand il a échoué bien donc tu demandes de faire une comparaison entre la gouvernance de monsieur biya et la gouvernance de monsieur monsieur haïdjo je vais te répondre quand il va finir le loup direct je vais te répondre c'est la seule fois qu'il a donné un ministère yambènes Mandeng ambassa là-bas à la frontière avec les doigts à la moutaine là-bas quand tu départes le centre le centre de yambènes Mandeng ambassa il est là-bas et loin là-bas je connais sa maison non loin là-bas c'est le seul mais il a tout joué sur les équilibres et maintenant quand il enlève un ministre Bafia quand il va vouloir renommer un ministre Bafia il va venir dans le clan qui est constitué du village Kiku Moko Bufet il va prendre le ministre le seul de clan le clan Koron le clan le clan Dan le clan Niamson il ne se dérange pas il dise qu'en tout cas il va servir nos égérés vous comprenez un peu or c'est comme ça qu'il faut que l'état commence à faire corps avec nous l'état va prendre nos juges et coutumes va mettre ça dans la constitution dans les textes de loi quand tu parles à un papa que je m'envoie au tribunal avec toi il sait ce qu'il attend il sait ça il sait la faute qu'il a commise il connaît quelle sera sa sanction mais les gens ont refusé ils ne refusent parce qu'ils veulent ils ne refusent parce que sur leur tête il y a ce qu'on appelle les petites maisons le Rotary Club le Lance Club qui ne sont que une antichambre de contrôle de l'élite lorsque tu es membre du Rotary Club vient du Lance Club tous les marchés dont les multinationales peuvent avoir comme soutétant vous serez les premiers favoris quand tu es membre du Lance Club du Rotary Club tu seras bien parti pour être un soutenant du multinational maintenant quand tu es membre de la Franc-maçonnerie de la Rose-Croix tu peux être bien parti pour être directeur du multinational bien des ministres c'est ça le système voulez vous ne voulez pas c'est ça qu'on voit c'est ça qu'on voit c'est ça qu'on voit maintenant quand on a dit au peuple que vous ne pouvez rien on a dit au peuple que vous ne pouvez rien faire sans le gouvernement c'est ça que vous voyez les gens sont s'asseillent croiser les bras ils attendent tout ce qu'on va dire de l'extérieur alors qu'ils ont un chef parce que les vrais textes qui sont à l'ONU les vrais textes sont là-bas les vrais textes sont là-bas les vrais textes sont là-bas c'est compliqué tout président qui va parler de la monnaie ouvertement il est assassiné vous pensez qu'on a tué David pourquoi ? il a tué David parce qu'il a parlé ouvertement de la monnaie par exemple il ne parle pas trop de ça ou bien vous lui parlez de ça un peu on lui a envoyé presque trois coups de temps lorsque vous ne comprenez pas tous ces enjeux vous pensez que vous allez faire comment ? or la seule solution c'est de vous prendre en charge c'est tout c'est fait bien à dessein c'est pour sécher les caisses de l'état du Cameroun comme fait rouler les fonctionnaires de la République du Cameroun avec des VX Prado vous pensez que c'est parce qu'on vous aime ? qu'est-ce qu'un fonctionnaire produit pour rouler un VX ? il produit quoi ? non mba mba wetu mba wetu si tu dis ça mba c'est que mba tu refieres de nous comprendre mba c'est pas sérieux ce que tu fais tu ne te pas dit qu'en quarante ans de règne de ce gouvernement nous n'avons jamais proposé le fédéralisme mais dès qu'on se rend compte que nous risquons de perdre le pouvoir on réveille l'idée du fédéralisme mais non mba mba c'est ça qui indique que vous ne connaissez pas l'histoire c'est en partie pourquoi André-Marie Béda refuse ? on lui perd le pouvoir il voulait André-Marie voulait les régions autonomes c'est pour ça qu'André-Marie Béda perd le pouvoir et pour lui encore c'était grave André-Marie Béda voulait les la région des Bassas la région de Bamoun la région Cisca André-Marie Béda voulait c'est qu'il perd le pouvoir donc il faut bien lire l'histoire du Cameroun et il ne faut pas penser ce que les gens racontent c'est ce qu'on a fait dans la zone anglophone en trompant les enfants en leur disant vous on avait notre pays mais c'est que les enfants n'ont pas compris comment vous avez votre pays vous avez tout vous revenez c'est la même chose qui s'est passée au Togo avec le Togoland qu'on a collé au Ghana la même chose le même référendum on a passé le même jour le même référendum au Togoland c'était grave on a seulement coupé là-bas mais rattaché non tu ne peux pas dire ça le problème le problème qui nous oppose à vous c'est que vous nous dites que le président bien n'a rien fait nous sommes d'accord vous dites que le président bien n'a rien fait mais quand on va voir le développement des régions la région qui est plus bitumée en matière de route c'est la région de l'ouest non bah tu n'es pas en train de comprendre bah j'ai dit ceci moi je suis fédéraliste moi je veux que mon fédéralisme c'est qu'il faut éclater les 5 000 milliards de budget il faut qu'on arrête au Cameroun de dire qu'on a voté une loi et on n'applique pas c'est ça mon discours si on a voté une loi on doit l'appliquer qu'on arrête de penser qu'il y a ceux qui doivent réfléchir pour les autres et ceux qui sont les éternels bébés on a voté une loi au Cameroun qui dit que 15% du budget national est alloué aux régions on attend quoi ? qui a dit bien-pensant d'ailleurs qui va dire que non on leur donne 2% l'année prochaine après ça sera graduellement non mon dieu ça marche pas c'est ça mon discours qu'on prenne les 15% du budget on donne aux régions on donne aux régions on va voir s'ils vont rouler encore avec les prados c'est de ça qu'il est question je vous signale en passant quand vous entendez comité ministériel les gens qui sont convoqués à ce comité ministériel les gens qui sont convoqués à ce comité ministériel chaque comité ministériel a un président un vice-président un secrétaire un secrétaire général un secrétaire de sciences et on appelle celui qui dispartient les papiers les machins non je comprends bien que le reste est petit en termes de superficie en termes de superficie le sud est grand mais mon gars même à 30 kilomètres de Bolova ce n'est pas butumé waah mon frère sois sérieux non ? sois sérieux il est même 30 kilomètres de Bolova ce n'est pas butumé 30 kilomètres de Bolova ce n'est pas butumé non mon frère tu ne peux pas parler comme ça mon frère il Bolova 30 kilomètres de Bolova non mon frère tu ne peux pas parler comme ça Cabral Libye propose le fédéralisme communiqué c'est ce que Cabral Libye propose si le fédéralisme communiqué de Cabral Libye va prendre en compte nos justes et coutumes traditionnels et les mettre dans nos dans nos cas de pénale mon frère ça sera le bonus le problème que nous on a avec l'Etat que l'Etat est étranger à nous c'est ça le problème moi je ne suis pas pour la disparition du Cameroun le problème que moi j'ai avec l'Etat c'est que l'Etat pense que c'est eux seuls qui sont qui sont à même de bien penser pour les autres c'est ça le problème regarde mba lorsque nous nous parlons on parle pas en l'air prend la production des richesses nationales au Cameroun parce qu'il faut pas toujours il faut jamais oublier que le Cameroun n'a pas une planche à biais pour que l'Etat du Cameroun ait de la haine du franc CFA qui circule dans le territoire camerounais il faut que l'Etat du Cameroun vende ses matières premières et agricoles à l'extérieur ça c'est la première étape il faut donc compter ce que l'Etat du Cameroun vend c'est la région de l'Est le bois l'or c'est la région de l'Est le diamant c'est la région de l'Est le caoutchouc c'est la région du sud la région du littoral le pétrole le pétrole la région du sud-ouest littoral le sud le gaz la région du sud le littoral le cacao la région du sud le cacao l'Est le sud-ouest le café le centre le centre l'Ouest le sang l'Ouest et l'Est le tabac la région de l'Est la banane le sud-ouest le littoral le sud le panier à huile l'huile de palme le sud-ouest le littoral le sud mais tu te rends compte que dans tout ce que je viens de citer j'ai oublié j'ai oublié le coton le nom ça c'est en matière d'obtention des devises pour l'Etat du Cameroun on va faire une simulation m'ba lorsque l'Etat du Cameroun vend tout ça aux Etats-Unis d'Amérique on obtient le dollar américain si on vend une partie en Chine on obtient le Yuan chinois ou bien le Rebbing chinois si on vend en France on obtient l'euro si on vend en Russie on obtient l'euro voilà le principe de base maintenant l'Etat du Cameroun n'utilise pas le rouble russe au Cameroun l'Etat du Cameroun n'utilise pas l'euro 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 au Cameroun il va maintenant falloir l'Etat du Cameroun qui n'a pas de planche à billets qui va prendre le rouble riche donné à la banque de France il dit à la banque de France donne moi le franc CFA à hauteur de on a donné par exemple 2 millions de roubles la monnaie russe la banque de France va faire un bond d'impression à l'imprimerie qui se retrouve à Chamalier en France imprime le franc CFA un coup de 500 tel montant un coup de 1000 francs un coup de 2000 tel montant un coup de 5000 tel montant un coup de 10 000 en pièce de monnaie de 10 francs tel montant, de 10 francs, tel montant, de 25, tel montant, de 50, tel montant, de 100 francs, tel montant, pour le Cameroun. Parce qu'on n'a pas de planche à biais. La France va donc prendre la monnaie russe. Elle va payer la Russie avec. Elle n'a pas travaillé, elle n'a rien fait. Lorsque la France veut payer le gaz de la Russie, elle va prendre le rouble russe que nous on lui a donné, gratuit. C'est ça le principe. L'argent revient au Cameroun. Ce qui marche au Cameroun, c'est le franc CFA. Dans tout ce que j'étais cité là, les rupons Goudon là à l'Ouest, ils ont produit quoi ? Dans la production de la richesse nationale, l'Ouest produit 3%. 3%. Nous sommes tous allés à l'école. Tu ne peux pas produire 3%. Tu manges 40%. Tu vas produire 3%. On doit faire la péréquation. Elle dit que celui-là a produit 3%. Mais comme il faut un développement. C'est pour ça que le président bien fait ce qu'on appelle un développement. Il est un peu déquilibré. Mais je te rappelle que l'hôpital régional de Bafussam, c'est le top niveau. Va à Ébolova, ce qu'on a inauguré hier. Va là-bas. Va faire la comparaison entre l'hôpital régional qu'on a conçu à Bafussam là. Va à Ébolova. Fais la comparaison des deux. Viens me dire. Nous sommes tous allés à l'école. On a l'égile. 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 Donc c'est quand vous venez avec ce genre de discours. Mais si vous nous prenez pour des toc-tocs. Tu as vu l'hôpital régional de Bafussam? Que tes frères ont insulté en France? On va voir ce qu'on a fait à Ébolova. Regarde. Cette terre ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler. Mais dans la présence de la richesse nationale, l'Ouest produit 3%. Ils ont tout. On goudonne même la route pour aller au champ. C'est la réalité. C'est pour ça que nous disons qu'il y a escroquerie. Il y a tromperie. Quelque part. Lorsque l'État du Cameroun vend donc les produits aux États-Unis d'Amérique. qui fait le Cameroun vend avec le dollar américain. Ça reste dans le compte de l'État camerounais. Dans le compte global qu'ils appellent le compte d'opérations. Le compte d'opérations appartient au Cameroun, à la République centrafricaine, au Tchad, au Gabon, au Congo, à la Guinée quotidienne. Mais chacun a son compte en disant que le Cameroun a-t-elle le montant d'un thème de divise, le Gabon a-t-elle, le Gabon a-t-elle. Mais à chaque fois qu'on va imprimer cet argent, on sait que cet argent va s'écrir dans toute la zone. C'est ça. Et dans ce système qu'on nous a mis là, on contraint le Cameroun à supporter tous les autres pays de la région. Vous voulez quoi ? Nous, quand nous on voit ça, on trouve l'hôpital régional qu'on a conçu à Bavoussamou, de notre top niveau, on voit ce qu'on a fait au Sud. Je me pose la question, est-ce que l'élite du Sud comprend où se situent les enjeux ? C'est là que j'ai compris que l'élite du Sud ne comprend rien. Parce que l'élite de l'Ouest, les gars, ils anticipent le démantèlement des États. C'est pour ça qu'ils font le maximum d'engranger chez eux toutes les infrastructures qui leur seront bénéfiques pour l'office. Parce qu'en 2050, on va démanteler les États. On n'aura que des régions R. Si vous ne savez pas, on n'aura même plus de Président. On va seulement avoir le Président régional. Le Président régional, c'est eux qui auront le pouvoir. Le Président de la République sera un poste honorifique. Et oui, il y a l'élite de l'Ouest qui comprend tous ces enjeux. Ils anticipent. Ils goutonnent, ils créent des infrastructures chez eux. Ils font, ils font, ils font. Je ne peux pas les condamner pour la stratégie qu'ils ont mis sur pied. Mais c'est lorsque vous, Mba, vous venez nous dire que c'est parce que nous voulons perdre le pouvoir que nous parlons du fédéralisme. Je t'ai dit que, mon gars, t'as tenté de rêver. T'as tué Alice au pays des merveilles. Il y a depuis que nous, on a compris le game. Mais nous, on ne peut pas parler. Ce sont nos grands-faits qui sont devant. Et la plupart de nos grands-faits disent qu'ils connaissent beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On se tait. On se tait. Ce qui a dit d'arriver Europe, le président va rester un poste honorifié. Ce qu'ils auront pour pouvoir, c'est les gars des régions. Et les gars de l'Est ont compris ça. C'est pour ça qu'ils sont en train de s'organiser. C'est que tant que l'Etat est décentralisé, encore là, il faut prendre au maximum. Moi, je les félicite. On ne peut pas aller jeter le caillou. Jamais. On ne peut pas aller jeter le caillou, caillou, caillou. C'est pour ça. Je m'en prends au bien. Qu'ils pensent que ça va rester comme ça éternellement. Ils pensent que ça va rester comme ça éternellement. Ils ne savent pas qu'avant les élus d'aujourd'hui, il y avait les élus d'hier. Qu'est-ce qu'ils continuent de croire ou vivre ensemble, c'est pour eux là-bas. Mais moi, je vous dis ce qui va arriver dans le 50 ans. En 2017, il n'y aura plus d'Etat. Le président va rester un poste honorifié. Le pouvoir sera entre les mains des régions. Je vous dis qu'on a expérimenté ça dans un pays en Europe. Ce pays-là, on appelle ça la Belgique. Ils s'en foutent. Ils peuvent rester même sans gouvernement central. Ils s'en foutent. Ce pays-là, il a déjà entendu que la Belgique est tombée. Non, ils s'en foutent. D'ailleurs, ça laisse intérêt par le pouvoir central. Ils disent qu'ils dérangent. Ils continuent de gérer chacun gère sa région comme il veut. Et ça, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'on a expérimenté, on a implémenté. On a implémenté, ça fonctionne. C'est chez les gens, quand ils vont vouloir mettre ça, qu'ils ne vont pas comprendre, qu'ils vont commencer à vouloir dire pourquoi on veut faire ça. Mais c'est pour ça que les fonctionnaires camerounais freinent de toutes leurs forces pour bloquer la décentralisation. C'est ça? C'est pour ça que je dis que lorsque le président bien partira, les gens n'auront que leurs deux yeux pour pleurer. Moi, je félicite l'élite de l'Ouest. C'est un gars intelligent et sage. Les gars, sans voir les enjeux à distance, ils commencent à anticiper. Il ne faut pas les condamner pour ça. Il n'y a jamais de la vie. Il faut s'en prendre en nous. C'est nous qui pensons que l'État va rester comme si l'État est là pour des siècles et pour des siècles. un État faible doit avoir des enfants qui réfléchissent au-delà. Non. C'est pour ça qu'il y a des questions. Nous, aujourd'hui, nos élites sont contrôlées. Parce qu'on les a habitués à ne pas travailler. Tu pars aux États-Unis. Ceux qui font l'agriculture, c'est des milliardaires. Tu pars en Afrique. Ceux qui font l'agriculture, c'est les pauvres. Comment vous expliquer ça ? Les fonctionnaires camerounais peuvent avoir des crédits dans les banques. Mais ils ne prennent pas des crédits pour aller créer, pour aller faire l'agriculture. Ils s'assoient et tendent les pieds. Ils attendent que les pauvres qui tuent le cacau et le cafot, pour qu'on vende, on transforme ça en France. Ils prennent. Ils mangent, on les perd. On achète des voitures de 80 millions. Ils rougent, ils rougent, ils rougent avec. Non. Lorsque nous, on voit ça, on doit faire quoi ? On doit appeler les gens de sortir, marcher. Parce que le président de la gouvernement, moi, le jour où on verra mon pied en route, que je suis en train de manifester, que je suis mort, que je n'ai pas que connaître le système. C'est pour ça que vous avez des gens qui commencent à vous dire que non, non, non. Vraiment, nous, nous, nous voulons Frambia. Les enjeux qui se cachent derrière Frambia. Je vais vous expliquer. Voyez bien, lorsque vous allez voir tout ce qu'ils vous disent que Frambia doit prendre le pouvoir. C'est les gens qui comprennent le danger. Ils trouvent que si Frambia prend le pouvoir, ça va garantir leurs intérêts. Parce que c'est la peur aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils disent que non, non, vraiment, il faut que Frambia prenne le pouvoir. C'est pour ça. C'est une question d'intérêt. Voulant renverser le vieux, le vieux n'est pas tombé. Parce que si le vieux tombait automatiquement, ils allaient mettre Frambia devant. C'est pour ça que moi, je ne peux pas demander à Frambia de se prononcer. Même pas. Il n'a pas le droit de se prononcer. Son père vit encore. Les mêmes gens qui ne peuvent pas accepter de donner le nom de son successeur, de son héritier. mais eux disent à Frambia, que non, c'est toi l'héritier. On t'a choisi. Donc, c'est eux qui choisissent l'héritier de M. Biya. Vous comprenez, non? Vous pensez que la socialité c'est quoi? Vous pensez que la socialité c'est quoi? Le fils du début est devenu président parce qu'on a tué son père. Fon Yatimbe est devenu président parce que son père est mort. Ali Bongo est devenu président parce que son père est mort. Mais c'est bien et vivant. Les gens disent que non, 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 c'est Flambia, c'est Flambia. On appelle ça Yvou. Je dis bien qu'on appelle ça Yvou, sorcellerie. M. Biya est vivant. Les gens choisissent son successeur. Il est vivant. Vous comprenez, non? On appelle ça la sorcellerie. Une fois qu'il dit à mon petit frère Franck, ne parle pas. Reste tranquille dans ton coin comme tu es. Il veut qu'on te tue. Parce que dès qu'ils lèvent la tête là, c'est eux, les mêmes gens qui disent Franck Biya on t'aime, Franck Biya on t'aime, c'est eux qui vont couper sa tête. Bang! Sorcellerie. Moi je sais quoi. C'est les mêmes qui vont troncher la tête de Franck. Si M. Ndompier dit que le président Biya ne peut pas faire un référendum sans l'accord de la France, M. Ndompier supporte aussi que la France choisisse le successeur de M. Biya. Parce que je ne sais pas si tu comprends bien ce que tu étudies. Tu dis La France ne peut pas laisser que M. Biya organise un référendum. Ok, je te le conseille. Donc, accepte aussi que la France choisisse le successeur de M. Biya. Maintenant tu m'as posé la question de faire une comparaison. entre la gouvernance de M. Aïdjo et la gouvernance de M. Biya. Pour faire la comparaison entre les deux, entre les gouvernants de ces deux présidents, tu fais d'abord ce qu'on appelle dans quel contexte M. Aïdjo a gouverné. Dans quel contexte M. Biya a gouverné. M. Aïdjo a gouverné en pleine guerre froide. C'est l'élément principal. Ceux qui ne comprennent pas le pouvoir d'Aïdjo, dès que tu enlèves l'élément guerre froide, tu n'as rien compris. Le pouvoir de M. Aïdjo était en pleine guerre froide. où tout était permis au président africain. Où le FMI était un observateur qui parlait à travers les États qui respectait ce qu'on appelait les sphères de domination française britannique. Donc, quand elle voulait parler, quand le FMI voulait parler à un pays francophone, il s'adressait à la France. Quand le FMI voulait parler à un pays angrofone, il s'adressait à la Grande-Bretagne. Ça a été comme ça pendant la guerre froide. Où se la guerre froide est tombée ? Le FMI a dévoi a agi ses ailes. On a commencé à voir le FMI. Quand le FMI est né pendant les années 90, le FMI est né après la guerre mondiale, la deuxième. Ça, c'est la première des choses. C'est pour ça que lorsque tu veux comparer le président, la gouvernance de M. Bia, et la gouvernance du président Aïdjo, tu enlèves le facteur de guerre froide. c'est que tu es, tu es, tu es, tu es doux. Parce que tu es doux. Le président Bia arrive au pouvoir lorsque la guerre froide est en train de basculer. Regardez bien que les présidents russes, soviétiques, sont morts successivement. bourris entre pauvres, l'autre est venu aussi, il est mort, il est dit, ils sont morts, c'est souvent là. Après, on a compris que le FMI est le plus jeune. Oh, le plus jeune n'avait pas la même vision que les anciens, qui eux étaient les vieux. ça sera pareil au Cameroun. Quand un jeune arrivera là-bas, il n'aura pas la même vision qu'il va démanteler l'état. Oh, c'est un jeune état qui a besoin d'aller comme le président Bia, doucement. Il tape, il enlève le bras. Il tape, il appuie. Si ça fait croc, il enlève la main. Il va mettre un jeune là-bas. Il va venir avec la rage. En pensant que je suis fort, je suis jeune. Il m'a vu ça avec Sarkozy. Je suis fort, je suis jeune. Je dois aller partout. Un an d'emprisonnement fait. C'est comme ça que tous les jeunes sont. Son prédécesseur avait eu un an à six mois avec ceci. Lui, on lui a donné un an à faire. C'est pour lui dire que tu n'as pas bien compris. Tu comprends bien que, du moment où tu remets le facteur Gafran, tu comprends que le président a été tout permis. tu pouvais arrêter à dire, il coupe ta tête. Personne ne parle. Il servait les intérêts du grand capital. Mais c'est bien arrivé. Parce que la guerre foire est en train de s'estomper, de prendre le vainqueur. Le vainqueur était en train de se dessiner. Ça s'est concrétisé en 89. Il vient en 82. En 89, le milieu de Vélon tombe. Tu comprends? Il y a ce qu'on appelle un autre équilibrage, notre vision, notre manière de gouverner. Et lui ayant compris ça très tôt, il a commencé à faire abuter aux militants de l'UNC, définis RDPC, à faire des compétitions internes d'élections. Il a commencé à faire abuter les élections au sein du RDPC. Il a commencé à exercer parce qu'il a vu, il voyait le changement à l'international. Il voyait bien que ça allait avoir impact sur lui. Il a commencé à abuter à ce que les gens commencent à s'abuter à aller aux élections, à l'intérieur de son parti. Quand c'est arrivé, vous avez vu? Les gens, machin, il y en a eu, que c'est encore très tôt, la démocratie. Ils sont tous là, ils ont dit que vous allez appréter à avoir la concurrence. Ils se sont refroidis. Donc, lorsque tu veux, tu ne comprends pas s'il y a une gouvernance. Les gens font l'amalgame. Quand ils disent la gouvernance du Cameroun, ils généralisent. Moi, ils ne généralisent pas tout. Moi, je parle de la gouvernance dans le sens de l'anticipation des enjeux internationaux qui auront des impacts chez nous et la gouvernance quotidienne de l'administration. C'est deux choses différentes. D'un côté, vous avez une gouvernance où le président avait l'attitude de vie ou de mort, s'il a su ses citoyens. D'un autre côté, vous avez un président qui n'a pas l'attitude de vie ou de mort, s'il a su ses concitoyens. Le président Aïdjo, à son époque, moi je me rappelle bien en Vokada, quand il parlait à la radio, même les voitures s'arrêtaient. Les voitures. Un Vokada. Philanthrope barre. On fermait. On ne jouait pas. On était là derrière Philanthrope. J'étais encore bébé petit comme ça. Quand Aïdjo fait le discours Philanthrope, on ne joue pas. Mes grands-jeux ne partaient pas danser. On ne sait pas. Il était encore petit bébé. Il marchait dans ma tête. Parce que Philanthrope, quand on jouait là-bas, la musique sortait, ça tapait là-bas chez nous, derrière la maison. On était derrière Philanthrope. Quand il parle, les voitures s'arrêtent. Donc, ceux qui veulent souvent faire la comparaison des deux modèles de la gouvernance du président Aïdjo, quand tu enlèves le contexte, c'est que tu n'as rien compris. Tu viens faire du sophisme et de la manipulation. Les contextes sont différents. C'est pour ça que le président Aïdjo avait choisi M. Biya. Il avait vu en lui quelqu'un très patient, très médiculeux, lors de la prise de décision. Quand il prenait une décision, lorsqu'il faisait un rapport, la décision qu'il prenait, il donnait les explications pourquoi il prend cette décision par rapport à cette décision. Il ne donnait jamais un rapport au président Aïdjo en disant oui par rapport à ceci. Il donnait un rapport avec le pour et le con. Le président Aïdjo avait bien compris que celui-ci est très important. Or, les autres, quand il remettait le rapport au président Aïdjo a décidé, il lui donnait seulement un seul, il donnait les avantages de ce qu'ils ont trouvé dans la décision qu'il doit prendre. Or, le président Aïdjo est venu avec une nouvelle touche. Je vous propose ceci, M. le président, il liste, il liste, il liste, il liste, il liste. Il donne le contre. Par contre, si vous faites ceci, voici, 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 voici. Oui. Il doit dire que ce monsieur, ce monsieur, c'est pour ça qu'il dit, il prend le temps de prendre une décision. Et quand il prend la décision, c'est toujours la bonne. Lorsqu'il sort du palais d'Elysée, on lui tend le micro. Le journaliste lui pose la question, apparemment, vous êtes le meilleur élève. Il répond au journaliste, oui, je suis le meilleur élève du président Mitterrand. Les gens ont dit, wow, fréquent de Dieu, il a humilié le Cameroun, pourquoi il dit qu'il est le meilleur élève? Les gens ont perdu de vue. Les élèves dépassent toujours le maître. Mais par contre, si tu faisais cette lecture, tu allais comprendre ce qu'il voulait dire. Mais comme les gens étaient en train de prendre ça au premier degré, wow, 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 wow. Ils n'ont rien compris. C'est aujourd'hui, quelques années plus tard, qu'ils ont compris que, ouais, oui, 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 l'élève dépassent souvent le maître. Et c'est ça qu'il a sorti à François Hollande, à Yaondi. Quand je lui ai posé la question, apparemment, vous êtes le plus vieux président de l'Afrique, vous êtes le plus vieux président du monde. ils répondent aux journalistes je tiens d'abord à vous préciser une chose ne tue pas au pouvoir qui veut du type où l'anglais est à côté de lui il cherchait avoir un deuxième mandat ça veut dire durer au pouvoir ne dis pas qui veut mais si tu peux dur en d'autres termes comme toi tu veux prendre un deuxième mandat là prends alors on voit même se présenter au long n'a pas eu l'occasion de se présenter il a il a fui lui-même les lèvres dépassent le mer tout ce qu'ils vont lui le président bien en surface en s'élevant avec les greurs la reine c'est des manipulateurs primaires élémentaires pour nous c'est un grand président très grand président dans ce contexte de mondialisation de fin de guerre froide d'entrer dans l'unilatéralisme américain et de la mondialisation pour manager le cameroon il fallait être très fort comme c'est bien et le remerciement que les camerounais ont trouvé à donner à ce monsieur je lui donnait une guerre à Bameda vous comprenez vous pensez que nous on va s'appuyer ça quoi que nous on va s'appuyer ça le remerciement qu'on donne à ce monsieur celui qui a pu créer une guerre à Bameda l'histoire va nous juger vous savez les directs que nous faisons si ça restera d'autres personnes vont voir je suis le président de l'année paire éternel vous allez voir de vos propres yeux attendez il partira un jour c'est à ce moment là que vous allez voir de vos propres yeux qu'il a beaucoup fait mais il a été trahi comment voulez vous vous avez un président qui lit qui lit l'avenir il essaye de programmer son bateau pour que ça ne croise pas des vagues de 30 40 mètres il trace son cap pour que au cours du chemin il ne peut rencontrer que les vagues de 10 15 mètres mais vous vous cherchez lorsqu'il entre dans sa cabine pour se reposer vous vous cherchez à changer le cap du bateau c'est ça qui se passe c'est pas en train de revivre c'est d'un camp le capitaine finit de tracer le cap il va venir prendre le cap qui l'a tracé il donne au second il est dans sa cabine il a fini le second maintenant va sortir du bateau du quai il va sortir du quai quand il est en l'autre main il donne le comme pire le coloc pour les commandants au mater le il donne, il donne Vincent une fois avec les voitures Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer, c'est parce que les gars voyant que politiquement ils n'ont pas été capables de déstabiliser M. Biya, ils vont lui créer une guerre à Bamuda. Pour que s'il réussit, dans son messianisme qu'il est venu faire au Cameroun, qu'on continue à dire que non mais il a quand même créé une guerre à Bamuda, c'est Biya qui a créé la guerre à Bamuda, il a créé une guerre. Il faut bien savoir, tout ce que vous voyez là-bas, à Bamuda, à Bamuda, ne croyez pas qu'il n'y a pas des gens à l'intérieur du système, que ça va en gêne. Ne croyez pas, il y a des gens là-bas à Yaoundé, qui ne veulent pas que la guerre la finisse, ne rêvez pas, ne rêvez pas. Il y a des gens qui sont contents. Il y a des gens qui sont contents. Il y a suivi quelqu'un qui dit que le président Biya, il a perdu son neveu dans la guerre du Nozo. Son neveu. C'est-à-dire le fils à son frère, il était dans l'armée. Non, le problème qui se pose, c'est que Lorsque Toi qui dis là que la guerre doit arriver à Yaoundé, à Bafoussam, la différence c'est que partout où tu parlais là, la guerre était d'Arabah en 1960. Donc les gens de ces régions savent comment on traite ce genre de situation. Ce n'est pas la zone anglophone. Ces gens ont fait la guerre avec le colon français. On connaît. Et dans un village là-bas chez moi, dans nos bains, dans un village qu'on appelle Ombesa, il y a des jeunes garçons qui ont commencé à violer les grandes mains dans les champs. Les gens ont mis une stratégie chez pied. En deux semaines, on a arrêté les quatre garçons qui passent le temps à violer les grandes mains dans les champs. En deux semaines, on les a arrêtés. Tous! On a jeté à la prison. Les vieux, des grands marins, des grandes mains se sont arrêtés. Ils ont violé une grande main et les morts. Les gens ont mis ce qu'ils ont fait une stratégie. On les a arrêtés tous. En une, on les a arrêtés. Je crois que c'est le gouvernement qui est venu les arrêter. C'est les populations qui ont mis ce qu'il y a un plan. Ils ont mis les arrêtés tous. Actuellement, ils sont en train de lire à la prison de Bafia. Ils sont en train de lire là-bas. Je crois que ce que vous faites là, d'abord, les gens sont en train d'encher avec les ambassoniens. Je crois que ce qui va se passer là-bas. Tu rêves. Tu rêves beaucoup. Moi, je continue de dire que nous tous, nous allons pleurer le président bien quand il ne sera plus là. Les gens qui viennent se contredire disent les comptes de vérité. mais par contre, l'homme qui a été trompé de long et en large, c'est le président Haïdjo, pas les Français. Au contraire, celui qui a marmaillé les Français, c'est Paul Bia. Le président Haïdjo a été trompé par les Français. Comme il ne pouvait rien faire sans l'accord des Français, à chaque fois qu'il voulait quelque chose, il mettait la pression à la France. Je veux une entreprise dans tel domaine. Je veux une entreprise dans tel domaine. Il va tellement assaillir le gouvernement français. Le gouvernement français, à la fin, lui dit debout tu avais d'autres partenaires. C'est comme ça qu'il procédait. Quand il trouve les partenaires, le gouvernement français vient mettre les pots de bananes. C'est ce qui se passait avec la Solicam. quand il a commencé à chicher à avoir la patte à papier, il a mis la pression, le gouvernement français a dit debout tu avais d'autres partenaires, nous ne sommes pas intéressés. Il est allé voir les Suédois. Les Suédois ont financé la construction de l'entreprise sur l'UQAM. Ils ont même donné les machines. Les Rangers, les débadeurs. Les Suédois avaient les débadeurs Rangers. C'est ça qu'ils ont donné à la Solicam. Mais l'entreprise a pris feu. Le bâtiment et le secteur qui a pris feu, c'est le secteur stratégique. L'endroit où on faisait la cellulose où on faisait les produits chimiques pour la transformation. C'est le cœur de la société qui a pris feu. C'était trois mois après son lancement. Crédit de 120 milliards dans l'eau. Au même moment, Aïdjo a mis la Sophie Belle sur pied. Bon, je ne veux pas parler. Allez voir à qui appartient la Sophie Belle aujourd'hui. Vous savez, il faut que vous laissez le président bien tranquille. Il faut que vous laissez le président bien tranquille. Allez voir à qui appartient la Sophie Belle. Allez voir à qui appartient la Cam Chi. Allez voir à qui appartient sous la dos. Il faut laisser le président bien tranquille. Les Camerounais ont décidé de détruire le pays. Il ne peut que sauver ce qu'il peut sauver. On te met la tête d'une entreprise au lieu de bien la manager tu mets le plan sur pied pour que tu achètes. Vous savez l'histoire du Cameroun ce que les gens racontent là ils n'ont encore rien écrit la vraie histoire économique du pillage de notre pays économiquement où on va l'écrire avec les images livres en couleur avec les acteurs comme ça les enfants qui vont mettre derrière nous ils vont trouver ces livres comme on sait qu'aucun éditeur ne pourra nous financer pour qu'on écrive ça nous même on tout sera éditeur on aura le choix donc on va aller voir les éditeurs français pour qu'ils écrivent l'autre livre on va aller le voir on va être éditeur on va écrire on va financer et oui donc vous de comprendre si tu veux comprendre le mécanisme du contrôle des élites comment ça marche comment s'organiser rose quoi états unis l'un club états unis le royaume de jure états unis les évangélistes états unis si tu enlèves ça les gens seront libres dans leur cerveau vont commencer à réfléchir vous voyez avec l'aide de la science on cherche à nous mettre sous contrôle total vous voyez non on cherche à nous mettre sous contrôle total se disent il faut qu'avec la science on les contrôle totalement c'est dans ça que nous nous sommes parce qu'ils ont peur du réveil vous connaissez non quand vous mettez le chien quand vous attachez quand vous enchaînez le chien mais oui non mon frère le conseil d'administration est corrompu vous mettez le chien vous attachez le chien quand tu détaches le chien il va faire la queue la queue la queue la queue comme ça c'est la même chose avec les élites les élites pour eux ils ont perdu ils ont perdu leur âme ils ne croient plus à l'homme noir ils ne croient plus à la valeur de l'homme noir ils disent que nous sommes des éternels soumis mais ils ne savent pas que l'homme noir n'a eu la liberté que parce qu'il a combattu les gens pensent que l'esclavage était fini parce qu'au bon vouloir de l'esclavagiste non parce que les gens ont combattu mais apparemment il y a une nouvelle élite qui pense qu'il ne faut pas défendre la vie humaine que les carottes sont cuites il faut être soumis ok c'est le système on va faire comment on décide temps de passer au contrôle total de peur que les gens peuvent se réveiller c'est dans ça que nous nous sommes passez un bon samedi on se prend demain c'est dans ça qu'il ne faut pas défendre la vie c'est dans ça qu'il ne faut pas défendre la vie tu vois non c'est ton cas c'est africano hé